On est à l'exprès-clouin, on est revenu par un 180, je ne te dis pas ce que tu pommes comme moteur sur un 180, on est revenu, là tu me dis bah là on y va, et j'ai fait extraire, je dis non, 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 on n'y va pas, je t'ai provoqué, on a encore le temps, on est de l'autre côté, de revenir, et encore on avait de la marge, d'accord, ouais, et on aurait fini un petit peu en biais, je poussais à l'extrême le jeu, n'empêche qu'il était réalisable, en fait il aurait les voler, il aurait fallu les utiliser un petit peu différemment, et on avait le problème d'affinaison des ailes en plus, donc ça faisait un peu trop, ok, on part à gauche, gauche, sécurité, Celui-là, Claude, on va le faire ensemble, c'est plus qu'on va le faire ensemble, c'est qu'aucun de nous deux ne va le faire, on va juste lire les choses, les items, et c'est l'avion qui va le faire tout ça, Je vais voir, parce que je ne vois pas comment il va faire tout seul, très bien, bien vu, c'est bien Claude, il faut le reste de ton vol, c'est bien, ok, on reste comme ça, très académique, et il faut bien retenir en vérité que le but du jeu, parce que dans le cas d'un champ, le seul champ que tu verras pas, c'est celui qui est en dessous de toi, on va dire, ben ouais, on va faire l'exercice, toujours, ça c'est juste pour montrer que la construction, où que tu sois, ça marchera, mais après, si ton champ, il est sur une base, ben tu le prends directement en base, s'il est sur une milieu devant, arrière, soit une milieu devant, arrière, s'il est directement en finale, et que tu es bas, ben, c'est directement en finale, n'est plus pas, d'accord ? Bien sûr, l'idée c'est ça, en fait, c'est de savoir se positionner n'importe où, sur cet vrai vecteur-là, d'accord. Allez, je te le prends, alors, en fait, il n'y aura pas besoin, j'allais dire, machinallement, j'allais dire que tu tiens les commandes, mais il n'y en a pas besoin, ça, la pompe, bon, on va la garder, de toute façon, au début d'exercice, de toute façon, ok, panne, voilà, donc, la première chose, bon, donc, ouvert, mixteur pariche, pompe on, réchauffe tiré, émane et tôt, on pourra mettre l'électeur directement de la main, ok, et on appelle tout en qu'on est haut, ok, l'avion, on va déjà le mettre dans une position, avec une assiette comme ça, légèrement descendante, ok, voilà, là, on doit être à peu près à finesse max, d'accord, voilà, louche, là, on n'y touche plus, ok, là, aucun de nous deux n'y touche, ok, maintenant, on regarde dans le dos, oui, en tout cas, on ne touche pas l'avion, il se comporte super bien, t'as vu, il vole, on va attendre, ici, à l'arrière, d'avoir un mi-chemin la piste, entre le bord de fuite de notre aile, et le plan à l'arrière, c'est le cas, on passe, avec un virage assez serré, et on le retient un petit peu, ici, en assiette, pour pas qu'il s'emballe en vide, hop, voilà, et je rentre à peu près sous 30 degrés, les ailes à plat, je regarde devant, ça me permet, derrière, de voir s'il y a quelque chose, un relief qui me gêne ou pas, et je regarde, à nouveau, voilà, et là, je touche à nouveau, à nouveau, pas mon avion, je le laisse voler, bon, bord d'attaque, ici, la cassure d'aile, le bout d'aile, c'est à peu près aligné avec la piste, si on l'a rallongé dans l'air, dans le, 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 ok, quand on va arriver sous 45 degrés, du taxi au charlie, à peu près, à la louche, hein, voilà, on attend bien à 45 degrés, 3D, 2D, pardon, 2D, alors, on est bien, là, on y arrive sous 45 degrés, à peu près, top, ok, virage par la droite, à nouveau, on vire, on retient un petit peu l'assiette, symétrique, hein, et, à nouveau, on regarde devant nous, les ailes à plat, là, on va attendre, cette fois-ci, que, on ne touche pas, hein, l'avion, on le laisse vivre, voilà, on va attendre que le, 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 le taxi au charlie, à peu près, soit en boudel, à l'aliment du boudel, ouais, là, les ailes à plat, la liée, t'es d'accord avec moi, à peu près, à la louche, là, ok, on y va, d'ailleurs, ça n'a pas le rapport avec l'axe, voilà, c'est vrai, et là, maintenant, on va viser notre début de champ, alors, on peut peut-être être fait à avoir par le vent, alors, par exemple, si je, si je me sens, par exemple, supposant que je me sente un petit peu court, ben, je coupe au travers, d'accord, si je me sens sur un plan un peu trop fort, je continue, je continue, en final, l'extra de vent, on va toucher, et là, je continue à laisser mon avion, tout ça, je ne fais rien, quand je dis que je fais rien, je fais rien, voilà, finesse mass, on peut pas faire finesse mass avec la masse qu'on a à l'heure actuelle, on va dire, ah ouais, mais là, tu vas être court par rapport aux arbres, alors, regarde ce qu'on va faire, on va plonger pour aller vers les arbres, on va accepter que ces arbres sont au-dessus, et on va étaisir en dynamique les volets, maintenant, hop, on prend un premier cran de volet, deuxième cran de volet, on se fait soulever, hop, on passe les arbres, et on vient se poser dans la foulée, hop, on pose les roues par terre pour pouvoir freiner, et on freine tranquillement, limite, ABS, avec les pieds, on fait de l'ABS, on relâche jamais, 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 et on va jusqu'au bout, on freine jusqu'au bout, et on s'arrête, on est donc travers le bord sud de l'ABS, par rapport à notre taille de champ qu'on avait vu jusqu'au haut, donc t'as vu, même si on est court, tu te rends compte que finalement, c'est tout à fait réalisable, avec les volets, donc on utilise en dynamique, et pourquoi je suis blessé avant, c'est pour aller chercher, toujours ma finesse max, prendre de l'énergie sur ma vitesse, que je pourrais résorber après, et je vais chercher les gradients de vent faibles, parce que si je suis bas, j'ai moins de gradients de vent, enfin, j'ai moins de vent, et je vais casser mes CXI en Boudel, les turbulences de siège de Boudel, je les casse parce que je suis à ras des arbres, donc du coup, ces turbulences peuvent plus me traîner, donc du coup, ça me laisse avancer. Je suis très loin, moi, après le départ. Je suis très loin, moi, je suis très loin. Je suis très loin. Piste 18, autorisé décollage, 220 degrés, 4 nœuds, remportez-vous verticale avant de débuter. Retouré décollage, remportez-vous avant de débuter, OK, on est configuré, le trip se le remet, et bien c'est tout, bon, tu peux y aller. OK, Claude ? OK. Alors, on va faire la même chose, là, et après, je serai encore à 6, à 6 présentes, on le char en ferra 1, ou on sera exprès long, de rentrer la station à verre. OK. On va faire en arrière, les deux. C'est cool. J'ai vu, Claude ? Vous avez vu le nombre de fois où je tiens le manche, pour la démonstration ? Je laisse l'avion tout seul faire. Rappelle-toi, plus on touche à l'avion, plus on met le bazar. OK. Panne, mets le verre vers le bas pour prendre de la vitesse. Voilà. Hop, je te le coupe. On fait que l'exercice, OK ? Je te configure pour le reste. Voilà. Et là, donc, du coup, deuxième position, on va chercher le 2α. Alors, je t'arrive à parler pour l'instant, mais le 2α, il n'y a pas besoin des ailes forcément pour le voir, c'est une tranche. C'est qu'en fait, entre le milieu de cassure et bouts d'ail, tu le mets par rapport à l'horizon, c'est une tranche. Eh bien, tu vas lui mettre la même tranche. Là, par exemple, tu vois bien que la tranche est énorme entre l'horizon et... Voilà. Donc, tu peux aller chercher un petit peu plus à droite, voilà, par là, pour essayer d'estimer quand tu vas dessus. Tu vois, tu vas même rentrer sous 30 degrés, tu vas bien voir, c'est la même chose. Sous 30 degrés dans un sens comme dans l'autre, c'est la même chose. Donc, quand tu arriveras sous 2α, sur ce temps de 30 degrés sortant, tu reviens dans le sens inverse. Voilà, et là, tu reviens. C'est bon, tu te déconnes. Vas-y, vas-y, par contre, mets-toi bien en 30 degrés, maintenant. Voilà. Voilà. Et tu t'arranges pour que ton avion soit trimé. Voilà. Et si, tu as vu, il est pas mal. C'est pas mal. Ok. Voilà. Regarde bien ton 2α... Ton 45 degrés. Oui. Donc, là, c'est... Voilà, on y est, là. T'as vu ? Non, je pense qu'il est pas mal. Tu l'as vu ? Tu l'as bien installé, ton 45. Ok. Sur l'avant, piste 18, autorisé option, avant 210 degrés, 4 nœuds. Sur l'avant, piste 18, autorisé option, Voilà. Et là, je te laisse des idées. Si t'es un peu long, c'est pas grave. Je vais te donner une astuce à l'inverse de... Ouais, je suis bien, là. Bon, tu te dis... Vas-y, ok. T'es un peu long ? Non, vas-y, vas-y. Je joue le jeu. Je joue le jeu. C'est pas grand, voilà. Pour moi, t'es long. Mais c'est bien. On cherche pas l'idéal, de toute façon. On cherche quelque chose qui a de la gueule. C'est peut-être moi qui me trompe, hein. C'est un peu long. Voilà. Là, tu vas essayer de visualiser si tu t'es garanti la piste ou pas, etc. Donc, ton champ, hein. Là, c'est pas mal. T'as vu, t'es sur un angle où là, si t'es volé full, ça doit le faire. Il n'y a pas de raison. Donc, tu peux le mettre quand tu penses. Alors, attention, si tu sens... Vas-y, vas-y. Mets full. Mets ton full. Et pousse, pousse pour pas te prendre de la portance. Voilà. Et maintenant, viens chercher ta vitesse de poser. Donc, 125, 120. Voilà. Tu passes tes arbres. C'est parfait. Ce que t'as fait, c'est parfait. Allez. Et maintenant, on pose les roues par terre pour pouvoir freiner, sinon. Voilà. Pas de kiss, pas de kiss, pas de kiss. Pas de kiss. Ça, c'est trop kisser, ça. On est dans un champ, il faut pas kisser. Sauf s'il y a une raison. On parle d'autre type de surface, on est dans le champ, mais... Ouais, easy. Ça, ça, ça de la gueule. Tu peux le reconfigure ? Yes. Des cabanes trois étages, deux étages. OK, c'est reparti. Mise en puissance, 30 trims, c'est bon, tu peux y aller. OK. Bien. Pas mal du tout. C'est bien, t'as bien évité en plus les... On fait carrément dans ton champ, là. T'as vu, il y a tout de suite pour redécoller avant la fin de ton champ. On va monter. Et on va faire la même chose avec un champ qu'on va choisir. Alors, on va le choisir d'avance. Par exemple, on va se dire, regarde, toi, le champ baron qui est là-bas au fond, là, toi. Là-bas, t'as vu, avec des arbres à pied. Sous la route, là. Tu as la ville, c'est quoi, c'est mairie, ça te voit. Voilà. Et derrière, t'as un grand champ marron qui est en forme comme ça, là. Oui, oui. Voilà. On va travailler avec celui-là. Regarde, regarde la taille de la piste qu'on a choisie. Oui. La chambre qu'on avait dit. Les plots jusqu'à la tour de contrôle. Regarde ton champ, là. Est-ce qu'il a de la gueule ? On peut en prendre un autre qui est plus petit, au besoin. Non, mais on va prendre celui-là. Celui-là, il est pas mal. Oui, il est bien. Il y a des arbres avant. Et en plus, c'est bien parce que, du coup, il y a également du relief qui peut nous gêner. Oui. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, on va faire exprès de le prendre en train gauche. On va être gêné par les nuages, on va être gêné par la montagne. D'accord. Et tu veux voir que si tu laisses ton avion tranquille, du coup, tu vas pas avoir de perturbations de visualisation. OK ? Bon. Bon, allez, mise en palier. Voilà. Tu le vois, ton champ. Oui. Allez. Eh bien, c'est parti pour l'exercice de panne avec ce champ-là. Alors, effectivement, là, en emmerdant, il est un petit peu descendant, ce champ. Peut-être qu'il peut falloir le prendre dans le sens inverse, ce champ. Oui, oui. Il en prend un autre. Oui. Allez, c'est... Voilà. Et là, tu le prends en main gauche, en main droite. Si je prends le... Oui, il vaut mieux prendre... Je prends celui-là, ton piste. Juste pour la visualisation. Ton piste, il est en panne. C'est pas grave. C'est juste pour la visualisation. Donc là, il faut que tu aies cherché ta vente arrière. Donc, il faut que je décarre. Ouais. Et là, regarde, là, c'est intéressant, parce que là, on emmpontagne, nous. Voilà. Viens venir chercher ta vente arrière, le plus tôt possible. Pense quand même à ton angulaire par rapport à tes nuages. Oui. Et tu vas venir chercher ton 2A. Voilà. Tu vois que c'est tout à fait gérable. C'est toi, le 724 ? Et là, voilà. Ça, c'est bien. Toi, tu laisses manquer ton avion. Ouais, c'est le 724. Juste pour information, la saison hiver, on va débuter quand chez vous, pour le coup ? Alors ? Tu vas prendre l'arbre, en fait. On va considérer le point d'aboutissement, c'est l'arbre. Qui peut j'aurait pris la route, moi, avant. Ah bah, la route, ok, d'accord. Mais on considère qu'il y a des arbres sur la route, d'accord ? Et la choule, ce n'est pas encore complètement défini. A priori, à partir du 12 décembre, on va aller au premier charter. Ah, c'est copier, c'est bien pris. Allez, je vais y aller. Ouais, on va. Voilà, c'est bien. On va être obligé d'arrêter l'exercice avant, parce que, il n'y a pas du respect des riverains, on ne pourra pas aller tout loin. Ce n'est pas grave, parce qu'on va tout voir. On va juste se positionner, et là, les ailes à plat. Yes, c'est ça. Ça va carrément bien ton affaire. Un peu, pas mal, mais un petit peu long. Il faut juste que tu me dises quand est-ce que tu te lancerais pour y aller. Ouais, là, je peux y aller. Non. Non, surtout pas, tu n'es pas en bout d'aile. Tu as ton alcage, tu as ton champ. Là, tu finis après ton champ, sinon. Ok ? Exactement. On regarde. Et quand il va apparaître ton champ, là, tu peux y aller. Top. Yes. Ok. Remise de gaz. Col. On part par la droite, on repart par la droite pour les riverains. On enroule par la droite sur toute la zone, là. Ok. Tu connais ton virage en montée, bien symétrique. Toujours une petite tendance à se lancer tôt, hein. Ouais. Imagine, tu ne peux pas cacher ton champ avec ton aile si les ailes sont en plein. Ouais. Sinon, c'est que ça ne le fera pas. Ok ? J'en avais trop. Tu vas être obligé de sortir tes volets vachement tôt. Et puis, si tu les as mis tôt et que manque de peau, il ne fallait pas les mettre, tu l'as dans le bas-bas, mais tu ne vas pas les enlever. Ouais, tout à fait. Ça va s'effondrer, puis avancer plus, mais ça va s'effondrer d'abord. C'est vrai que je l'ai caché un peu, j'avais mon aile qui n'était pas complètement Ouais. Voilà. C'est quand je l'ai ramené que j'ai vu que je l'ai pris. Le trafic à 30 secondes du stade 18, ça faisait visuel. Il faut envoyer l'API complète. Oui, l'API complète. Ok. On garde un visuel en approche. Nouveau reçu, donc poursuivre en rente arrière 18. Et vous vous rappelez quand vous virez en masse ? Ok. Ok. On va attendre un petit peu, parce que c'est une petite machine, donc... Ouais, on revient dessus. Voilà, là elle ici, elle s'est remise de gaz. Ok. Ok. Allez. Même exercice depuis là. A chaque fois des champs différents à des endroits différents. Explosé 79 Alpha, report starting 3000 feet climbing. Là, tu vas prendre ta tranche de 2 Alpha et devoir citer dessus toi. Tu la vois devant toi également, la tranche de 2 Alpha. Ouais. 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 C'est trop vite. Ouais. Pas mal. Non, pas trop. Pilote pas une assiette. Pilote une assiette. Quelle est la 3 assiette ? Et ça s'installera toute seule après. D'accord. Voilà. Regarde bien ta tranche de 2 Alpha. Par rapport à l'horizon. Là, il faut y aller. Tu vas te retrouver sur 3 ou 4 Alpha là. Si c'est ça. Force-toi à avoir des angles plus faibles. Arrête bien avec des angles plus faibles. D'accord ? Allez, là je te dis plus rien. Tu vas te retrouver sur 3 ou 4 Alpha là. Tu te rappelles que tu as toujours tendance à te sentir bien sur un angle fort. Ouais. Donc à toi de te forcer à être sur plutôt 1 Alpha et demi plutôt que 2. Ok ? Ouais. Et en final force-toi à être sur 05 Alpha plutôt que 1 Alpha. D'accord. Et là logiquement tu devrais tout de bien caler. Il faut que tu te forces. Autoriser le fait 2 degrés et 3 noeuds. Autoriser le fait en 1.200 degrés et 3 noeuds. Là tu as une carte 3 coût. 6 oignons. Qui peut être faire avoir, toi ? Tu te dis, ah là, je t'ai poussé trop. Regarde bien ton aile. Hey ! Yes ! Meng cool 79 Alpha, contact chambé� à approach 1205. Bye bye. On a toujours les volets zéro, donc ils filent, et on va essayer de voir la tranche qu'on a ici entre notre point d'aboutissement et l'horizon. L'horizon c'est à peu près la limite entre les nuages et puis après la montagne qui est propre. Quand tu te retrouves sur un angle qui est à peu près de cette tranche-là, ça veut dire que tu vas pouvoir sortir tes volets. Deux solutions, les volets, soit on les sort et on réduit la vitesse tout de suite, on va descendre sur un plan très fort, soit on casse les effets. Mais toi, tant qu'on n'est pas obligé, là on voit qu'il se restreint un petit peu. Voilà, comme ça tu te garantis, quoi qu'il arrive, on ne s'est pas excité. Là on est sûr de la faire la piste. Volet, hop, comme ça on vient passer par-dessus des arbres, et on prend attention la sienne de descente, on ne découle pas ta vitesse avant d'être au sol. Et là, positive landing, sans toucher la roulette donnée, positive landing, positive landing. Laisse-le aller, laisse-le aller, non non, là tu le retiens. Laisse-le aller, on ne va pas trop, mais entre les deux. Voilà, et là en train. Doucement, doucement, les deux pieds droits, ne cherche pas à contrer la virgule. Je te reconfigure, c'est reparti, tu peux y aller. Comment t'as trouvé, Claude ? Pas trop mal. Bien, hein. C'est bien, là tu vises, là tu vises, là tu vises. Oui, j'ai bien peur, là. Ça y est, on part en basse hauteur. On avance plus, même redéfend, même en guise de vie. Garde la vitesse, par contre, rentre les volets et garde la vitesse, on ne s'en en achète pas. Extranoveur, on est porté sur un basse hauteur. On est porté sur une précision en touché. Extranoveur, numéro 1, piste 18. Rappel dernier virage. Rappel dernier virage, excellent. Alors, cette fois-ci, atterrissage de précision. Ça te plaît comme ça, Claude ? Ça me plaît bien, moi. Bon, cool. Alors, on va poser sur le plot, le grand plot, là. Maintenant, ça va être notre point de poser des roues. Ton point d'aboutissement, tu es le premier où tu as envie. Mais moi, je veux que tu poses des roues sur le plot, le grand plot blanc de droite. Oui. D'accord ? Donc, il faut que tes roues poses là-dedans. Un premier début, d'accord ? Ok. Donc, tu utilises tes techniques de montagne, etc. Attention, le mieux est l'ennemi Libyen. Je ne veux pas que tu me crashes sur le plot blanc, d'accord ? D'accord. Je ne veux pas que tu me fasses des rebonds non plus sur le plot blanc. Je veux que ça, c'est un beau positive landing sur le plot blanc. Ok. Voilà, comme ça, ça train en train de toute façon pour la montagne. La technique montagne, c'est exactement la même. Et après, on va, sur le temps qui nous reste, on va... On va en faire deux encore derrière. On va mettre de la difficulté. Donc, qu'il soit bien rigoureux. Là, t'imagine que t'es vraiment en train de faire ton approche en montagne. T'as pas le droit à la remise de gaz. Autorisé option 190 degrés 5 nœuds. T'es rappelé en bas sauter main gauche 18. On va le toucher des lignes. C'est pas le temps. Voilà. Voilà. Confident. Comme tu penses que c'est bien, je laisse tout faire. T'as pas le droit à la remise de gaz. T'es en montagne. Celui de droite. Celui de droite. Celui de droite. Le plot de droite. Ah, le plot de droite. Il faut que tu poses dessus. Sur le plan. Alors, toujours une tendance très 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 forte. T'es pas à 1000 puissances. T'as vu. Ça va pas. Même en montagne, ça va pas. Voilà. Et là, tu poses sur le plot. Donc là, c'est évident que tu vas pas le faire. On va poser au moins 50 m après. La louche. Là, tu as 100 mètres. On est déjà. Voilà. La petite pause quasiment. Là, on a posé à 100 mètres derrière. Ok ? Ouais. Je reconfigure. Garde bien ta demi-piste. C'est reparti. Tu redécolles sur ta demi-piste. Alors, je vais te faire le deuxième en démo. Je vais te le faire sur... Moi, je vais te mettre de la difficulté. Je vais te le faire avec un posé. Tu vois, le 18, c'est de ronde. Oui. Je vais essayer de te poser mes roues principales sur le rond du haut du 8. D'accord ? J'ai essayé. Ok. C'est pas interdit d'essayer. Après que j'y arrive, il faut pas trop rêver. Mais je vais essayer. D'accord. D'accord ? On va partir avec toi. On va essayer. Sur la tranche. Allez, vas-y. Profinante. C'est pas mal chine. Tu sais faire, donc. Voilà. Sur le plan de guerre. En main. Encore, encore. En cours. Encore, encore. Ça embête de temps pour les riverains. Ça demande bien des volets. 400 pieds, je suis largement. En détente. Tu restes en deuil. Ici, à 400 pieds, ce sera bien. D'accord. C'est idéal. Vas-y, trace, 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 trace. 250 km, si tu veux. 250 km, je veux bien. Je vais arriver avec une mi-puissance à peu près. D'accord ? Ouais. Comme ça, je peux en rajouter ou en enlever. Comme j'ai envie. Ok. Voilà, on est bien. On va réduire. Le vent, il y a 5 nœuds à tout cas. Je te le prends ? Ouais. Allez. Tu me suis ? Suis, dis-moi aux commandes. Ouais, je te suis. Vas-y, tiens les commandes pour que tu t'en payes. La pompe réchauffe. Dès que je suis dans l'arc blanc, je vais sortir mon premier cran. Voilà. Je vais arriver sur un plan à peu près de 3 degrés. Donc moi, je me visualise une tranche, hein. 3 degrés. D'accord, c'est à peu près ça, 2 doigts. Une tranche de 7, c'est faible. Voilà. Ok, je sors tout de suite mon deuxième cran. C'est comme ça. Si je suis configuré, j'ai plus qu'à travailler le pré-affichage. Mon trim. Je perds un peu de vitesse dans mon virage. Et maintenant, je vais m'arranger pour être sur un plan de 1 alpha, 2 doigts. A peu près, hein. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, c'est bon. Voilà. Et je suis à ma vitesse. Entre 120, par exemple, je suis 120. Ça ne change rien, la vitesse, en fait. Voilà. Et je travaille, toi, avec toujours une tranche comme ça entre mon 8. Voilà. Je sais qu'évidemment, il va falloir que je coupe un petit peu avant. D'accord. Mais je travaille sur mon 8, toi. Ouais, mon 8. Mon autorisateur. C'est bon. Ok. Là, je vais couper. Maintenant, je coupe. Et je vais retenir pour pas... Pour pas en fait... Voilà. Et je vais venir me poser sur le 8. Voilà. Top. Oui. Super. Ok. Positive landing. Propre, sans violence. L'alarme de décrochage juste au dernier moment. Et je n'ai pas mis d'à-coup, je n'ai rien mis. D'accord ? Voilà. Je vais le faire un peu tôt pour que tu comprennes bien le principe complet. Oui. J'ai vraiment... Tout la décélération, tu as vu, sur trajectoire nette. Oui, d'accord. C'était une belle ligne. Et quand j'ai coupé mes gaz, je suis passé sur une deuxième ligne bien nette. Ok ? À toi, les commandes. Très bien. Alors, si on va faire une approche de précision, vraiment de précision, on va pas arriver à 120. On va arriver à 115. Pourquoi ? Parce que du coup, on peut garder un... En fait, on peut garder les gaz plus longtemps. Puisque la réduction, en fait, vers la vitesse idéale, l'assiette idéale de poser des roues, ça va être plus court. Donc du coup, on a moins besoin de traîner dans les... Voilà, c'est tout s'illigéré, c'est bon. On va regarder la pompe. Les volets de l'air, en fait, c'est bien. Ne monte pas, ne monte pas. La fois qu'il va le faire, on va refaire sur le grand plot blanc de droite. C'est pas évident parce qu'on a pas spécialement de vent, hein, il y a quasiment pas de vent, là. Donc on n'est pas aidé, hein. Mais t'as vu que c'est faisable. Et t'as vu que mon positive landing, il est bien net, ça fait que derrière, moi, je peux freiner vachement tout. Donc non seulement je pose où je veux mes roues, mais en plus, je peux m'arrêter très vite puisque je peux freiner très vite. Oui, d'accord. La grande erreur, c'est de voir Sarenkis. Donc, XFN, piste 18, autorisez d'atterrissage, ventes 3 à 80 degrés 5 heures, appelé 3 départs. Autorisez d'atterrissage à 18, XFN, appelé 3 départs. Et t'as vu, je me suis toujours bien appliqué à une soupe fraude avec deux doigts devant. N'hésite pas à mettre tes doigts pour visualiser les tranches. Un, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, suivant l'exercice que tu veux faire. Il y en a d'autres qui ont d'autres disciplines assez génial aussi, la classe. Laisse-toi de la marge en finale, ne fais pas des finales trop courtes, sinon tu galères. Là, ça devrait déjà être configuré, c'est vachement tard pour configurer. T'es obligé d'aller chercher tout, ta config, tes vitesses, tes... C'est pas évident là. Celui de droite, viens bien te mettre sur la demi-piste. Travaille sur la demi-piste. Mets-toi bien dans l'axe de ta demi-piste. Voilà. Tu vois, c'est beaucoup trop tard. T'es toujours pas établi en vitesse. Là, tu serais en agression de commerce. Là, tu arrives sur un point trop faible. Là, il y a une pierre. Le 1-12-18 rappelé en finale. Le 1-12-18 rappelé en finale. Le 1-12-18 rappelé en finale. Et ce sera pour un ravitaille marcher. C'est normal que tu fasses à voir. Alors, ce qui est dommage, c'est que tu as oublié de mettre des gaz. Tu pouvais mettre des gaz, des campagnes. Oui. Mais j'étais déjà long. Mais non, le grand plot. C'était posé avant là. On attend à faire 1 dernier. Ouais, on attend à faire 1 dernier. Ah mais c'est celui là, donc je devais me poser. Le grand plot. Exact. Pour un dernier. On y va. 1-12-18. Autorisé décollage. 190 degrés. 4 nœuds. Rappelé en vent arrière basse-auteur main gauche 18. Autorisé décollage 18. Rappel en vent arrière basse-auteur 18. Allez, tu vas essayer de la poser sur le 18, plein centre de 18, ok ? Donc configure-toi, laisse-toi une finale plus longue, et configure-toi suffisamment tôt pour être bien établi, configuration, vitesse, plan, démission. Voilà, laisse-toi de la marche. Voilà, dès que tu es en axe de rapprochement, tu sors tout de suite tes volets. En axe de rapprochement, pas en plein virage. Voilà, axe de rapprochement. Voilà, laisse-toi quand tu reviens sur ta petite voie là. Et là, tout de suite réduis ta vitesse, ça ne sert à rien des A140. Dans ton virage, tu rajoutes 10 nœuds, 10 kmh, prenons si tu veux. Viens chercher ton axe le plus tôt possible, le plus tôt possible. Voilà, il y a plus que ça à faire, voilà. Voilà, et tu ne vas pas arriver par le dessous en cuillère, tu dois arriver par le dessus. Ça va être sur ton rapprochement. Voilà, là tu as l'anglais. Il est très bien, tu as 3 degrés à peu près là. Donc tu vas le garder, attention ta vitesse, travaille ta vitesse. Déconfiguré, voilà. Hop, la réchauffe, on l'écran, on l'enlève, la pompe on. Voilà, attention ta vitesse, il est un peu faible arbre. Ton plan, ton plan. Voilà, allez. Voilà, allez, coupe-toi. Et tu descends, non, ne descends pas sous ton plan. Ne descends pas sous ton plan. Voilà. Allez, laisse le positive landing. Là, allez, laisse-les y aller. Voilà, ça c'est de la gueule. Super. Ok Claude. Voilà. Là, t'as vu, on en gagne sacrément en précision. On joue pile tout le même jeu là. Attention, pas de vitesse trop faible. Oui, oui. Si c'est 120, c'est 120. Si c'est 115, c'est 115, c'est pas autre chose. Regarde. À gauche, par Charlie, rouler l'humain. À gauche, Charlie, rouler l'humain. Yes. Ah, c'était bien. Oui, c'était bien, c'est vrai. Bon analyse. En tout cas, moi, je suis d'accord. Non, mais moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est sympa, hein. Ouais, ouais. Et c'est comme ça, moi, que je le vois, toi. Et faire des tirs de piste, c'est... T'as vu tout ce qu'on a fait ? Tu te rends compte comment on a rempli l'heure là ? Ouais, super. Tu te rends compte comment, maintenant, tu peux partir en vol, comment t'es beaucoup plus serein sur plein de choses. Et on fait ça régulièrement. Mais t'imagines si tous les gens du club faisaient comme ça, là, régulièrement ? Déjà, le club, il va mieux tourner. Ouais. Les gens vont se faire plaisir. Ils seront plus safe dans leur vol, après, où ils vont à droite, à gauche, où ils veulent. Ils seront bien dans leur tête. Du coup, ils auront moins le cerveau mou si ça galère. Donc du coup, ils feront d'autant mieux, en plus, leur aller à faire, etc. Et tout le monde est content. Et tout le monde se croise au club, etc. Moi, je suis à fond pour cette logique-là. Ouais, c'est super. Ça ira un peu, parce que là, il n'a rien à bosser. Ça monte en température, l'animal. Non, mais c'est super. C'est très bien. Cool. Il faut que je fasse une heure de formation de temps en temps, etc.